Coucou à tous j'espère que vous allez bien alors je viens aujourd'hui pour un la fée du scrap j'avais craqué pour des petites choses donc du coup c'est parti alors tout d'abord j'ai pris donc des demi-perles c'est de la collection imagine de imagine qu'ils smoth de artemio je savais plus si j'avais les demi-perles et du coup je les voulais donc je les ai prises au pire je les aurais deux fois après c'est pas dramatique donc la marque artemio toujours donc des flocons en bois du coup j'aime beaucoup pour faire des petites déco des jolis petits embellissements c'est petit c'est voilà et j'avais pris les sapins aussi mais finalement il y en avait plus donc j'ai eu un petit mot d'excuse et puis d'un dessous en remboursement voilà alors après un cadeau j'ai eu alors une feuille de vellum donc assez épais alors je sais pas de quelle collection c'est c'est joli toujours je pense que c'est le noël mais je suis pas sûr voilà et j'ai eu un échantillon de papier alors extra blanc 30 par 30 224 grammes dans la référence au cas où on aime bien le papier donc c'est un papier lisse je sais pas trop c'est quoi c'est pour des découpes et puis pour du du feutre à l'alcool peut-être parce qu'il est trop lisse pour pour l'aquarelle des choses comme ça oui puis ouais 224 ouais c'est un c'est un carte stop lisse en fait voilà pour les cadeaux alors après j'ai repris une verser une colle un glitter un gel scintillant en fait de stickles donc j'ai pris le monde de cette fois ci donc j'en ai deux autres j'ai pu les noms par contre et donc je me suis pris un petit troisième je les prends petit à qu'il est super joli graphique comme ça j'en ai assez avec des étoiles mais je sais plus c'est un couleur clair aussi je sais plus si je vais c'est doré transparent chose comme ça donc j'ai repris un nettoyant pour les tampons j'aime beaucoup celui ci de ranger il est pratique parce qu'en fait c'est un roll-on donc on passe à sur le tampon tac tac puis après on passe un coup de chiffon et c'est tout propre et j'ai pris un mini que le 6 accent puisqu'en fait j'ai le grand mais j'avais trouvé un embout pour faire un embout précision en fait mais c'est uniquement pour le mini donc du coup bah j'ai pris un mini puis comme ça quand j'aurai fini ben hop je mettrai le je transvaserai du grand dans le petit je pense que ça doit se faire ouais c'est bon on peut l'ouvrir ici donc comme ça voilà je pourrais faire des fins détails par exemple sur des lettres et écrire tout fin sur le dessus pour donner un effet glossier ça sera sympa donc voilà je vais juste rapprocher un petit peu voilà parce que j'ai l'impression être obligé de tendre mes bras alors après j'ai pris il est où le deuxième donc j'ai pris deux temps pour non monter donc j'ai pris la cloche et puis le la petite danseuse et la prochaine fois je pourrais le casse noisette et puis la boule de neige voilà j'ai trouvé trop joli alors après j'ai pris donc de stamping bella j'ai pris la cupidon qui donne donc voilà je le trouvais super sympa j'avais vu des créations avec je les mets beaucoup donc voilà j'aimais bien ceux d'halloween aussi mais je les prendrais peut-être que si je les trouve pendant les soldes je prendrais celle d'halloween pour l'année prochaine mais là basse aurait pensé c'est un petit peu trop tard et que ouais si je trouve des promos on verra alors j'avais pas pris ils n'étaient pas dispo les pochoirs de choix de flora à part le long que j'ai pris mais sinon les deux pochoirs feuilles c'est ça il me semble de de la dernière collection fort enchanté ouais feuilles 2 que ça il n'y avait pas les pochoirs ils n'étaient pas disponibles donc du coup ben là je les trouvais donc j'ai pris le 2 et ben quand j'ai reçu ma commande j'ai reçu un message pour me dire que le 1 était disponible je sais pas on verra pour une prochaine donc voilà comme ça j'ai celui ci et il me manquait aussi donc j'ai trouvé la jeune fille alors comment il s'appelle little girl et il me manque little boy du coup après il y en a d'autres que je veux mais de cela toujours il me manque celui là alors après alors j'ai repris une gomme électrique parce que j'en ai une dans ma chambre je fais du coloriage comme j'ai des problèmes de dos je fais du coloriage dans mon lit souvent donc du coup j'ai une gomme mais du coup en bas j'en avais pas et c'est vrai que j'aime beaucoup la gomme électrique elle est super pratique ça évite de forcer en fait sur le poignet et moi sur le niveau des épaules des j'ai de l'arthrose en fait au niveau des épaules et du coup eh ben ça me fait énormément mal donc c'est vrai que c'est un objet très pratique quand on a des douleurs donc j'ai pris les petites gommes de recharge comme souvent je suis tranquille alors j'ai repris donc le stylo nouveau pour stylo de précision j'aime beaucoup celui ci il colle bien et et bien la précision elle est elle est bien aussi parce que j'en avais un autre avant je sais plus de quelle marque c'est un liquide bleu qui avait dedans et j'aimais pas du tout voilà c'est vraiment un embout stylo donc voilà et ouais le bleu je sais plus quelle marque c'est c'est pas les vous savez ceux de la marque repositionnable enfin quand on colle tout de suite ça fait colle définitive et après si on laisse sécher ça fait une colle repositionnable c'est encore une autre marque je sais plus laquelle donc bref du coup j'ai ça alors après j'ai pris alors j'ai hésité longuement avant de prendre ça mais c'est vrai que par moment il ya certains tampons non montés qui sont super galère à découper et après à découper la mousse autour du coup j'ai pris le taquet de piles donc en fait ça remplace la mousse donc j'ai pris un bloc exprès pour comme ça au moins ça me fera pas bloquer un autre un autre bloc j'ai vu certaines filles qui décollait et remettait à chaque fois mais je pense qu'au bout d'un moment ça doit plus bien coller alors j'ai pris un comme ça avec une poignée qui était disponible on va voir si ça marche bien donc on met ça et en fait après on colle alors je pourrais pas le faire tout de suite parce que mais il faut que je découpe à la bonne taille en fait il est un petit peu trop long qui va sur 17 et moi mon bloc qui fait 10,15 c'est ça vous voyez il faut que je découpe à 10 cm et demi mais pas je vous montrera l'occasion comment ça fonctionne en fait on enlève la pellicule là on met comme ça on colle dessus donc on découpe avant évidemment le surplus et puis après en fait on a juste à enlever la petite pellicule là du coup ça colle ici on met notre tampon alors il est caché on met notre tampon non monté dessus après on tamponne et puis en fait on lui on l'enlève et puis on remet notre film pour protéger par contre j'ai un doute de quel côté le côté qu'il faut mettre les deux côtés comme temps j'ai vu les filles quand ils utilisaient elles enlevaient le côté transparent donc c'est qu'elles ont collé cette partie là dessus voyagera marqué ah j'avais pas vu que ça s'ouvrait ouais c'est ça c'est le côté c'est le côté jaune qu'on colle à la plaque on voit pas bien en plus ouais si c'est ça c'est bon c'est le c'est le jaune qu'on colle parce que là en fait ils disent en traduit en vite fait quand vous avez fini enlevé votre tampon ou votre design objecte ce qu'on peut mettre je voyais qu'on pouvait faire du gel presse vous voyez des choses comme ça tac tac on peut mettre un fil par exemple puis faire des tamponnages du coup de fil ou de cordes ou la de la mousse par exemple donc là et replacer le alors clear save donc que la feuille de protection transparente pour protéger la surface pour la réutiliser une autre fois donc c'est ça c'est bien le côté jaune qu'on met sur la plaque donc vous voyez en fait voilà comme ça puis après quand on en a besoin on enlève la partie transparente on a notre tampon on a monté ou autre et puis on remet la feuille transparente quand on a fini j'ai hâte de tester du coup alors par contre je vais remettre ça en attendant dans sa petite protection j'ai mal au dos par contre il est temps de s'assurer on arrive à la fin voilà alors et donc pourquoi il me reste deux choses normalement on va vous montrer ah non c'est vrai ah ouais non bah non je n'ai pas fini alors j'ai pris le kit de papier un noël c'est pétillant ouais un air de noël pétillant et j'ai vu des créations avec et ben j'ai vraiment craqué donc on a la pochette avec ça c'est top ah par contre il y avait un autre kit que j'avais acheté une autre fois et c'était cassé un des deux boutons pression était cassé donc je pouvais pas le fermer complètement mais c'est pas c'est pas dramatique c'est un cadeau en plus qu'ils mettent avec donc voilà c'est vrai qu'ils ne sont pas super solides je vois ici là c'est vous voyez c'est un peu biscorni et donc ce qui est bien aussi on peut mettre le nom ici on a une petite encoche pour mettre le nom de la collection en fait dessus alors on va commencer par les papiers alors on a celui ci on a celui ci avec un effet un peu d'optique il donne un petit peu de l'eau on a celui là donc c'est avec des boules à facettes on a celui ci donc c'est toujours des papiers de fond bah c'est assez simple en fait mais avec du coup les tout ce qui est les tampons les petits les petites les petites déco qu'il y a avec en fait qui vont ornementer tout ça et comme ça on peut vraiment mettre de la couleur devant en fait quand il ya trop quand c'est trop bariolé qui a trop de motifs on peut pas faire grand chose après alors que là bas si on peut vraiment travailler notre feuille en fait notre motif notre fond donc là on a celui ci on a celui là comme l'autre si je dis pas de bêtises mais en bleu l'autre il est gentil en beige hop après on a des étoiles donc c'est comme les pochoirs pareil pour les boules à facettes c'est comme les pochoirs donc ce pour celui là on a et le pochoir et le masque après on a des ronds des ronds avec des ronds dedans là on a c'est comme des petits feux d'artifice vous savez les petites petites gétins ceintes qu'on met sur les gâteaux et voilà pour les petits je vais juste les ranger et puis je peux montrer les autres après c'est ce que j'ai pas de bêtises 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 alors après on a donc ces motifs là on a toujours pareil les couleurs comme on a dans le temps la carte dans la page tout ça le combo couleurs, comme on dit, on a ces petites cartes, on a mes numéros pour les calendriers de l'Avent, vous voyez, je vous m'en importe, je suis désolée, je n'avais pas fait attention, comment je vais faire, on va voir, je suis désolée, je ne faisais pas attention, donc ici, on a les petits ronds avec les numéros pour les calendriers de l'Avent, ici, on a plein de petits décos, des petits feux d'artifice, des étoiles, des sapins, des flocons, des petites maisons, donc là, on a du ki, des étoiles, des petits bougeoirs, ça, on a des dyes, les étoiles, je ne sais plus, il y a des tampons, et le ki, il y a des tampons aussi, il y a des tampons dans les sets, en fait, et des tampons dans les... oh là là, non montés ! Là, on a notre petite danseuse, comme le tampon non monté que j'ai pris, j'ai presque la même taille ! la fleur de pinces, ici, en bleu, du coup, une petite casse-noisette, ici, il y a des petites boules de Noël qui descendent, ça, on les en tampons aussi, voilà, après, on a des pentes de petites maisons, avec toutes les couleurs de la collection, on a des petits ronds avec un contour couture, on permet de tamponner un petit sentiment, un petit quelque chose dessus, en parlant de sentiments, on a plein de sentiments, ici, donc, savourer ses moments, rire carpe diem, joli souvenir, plaisir simple, moment heureux, souvenir mémorable, en famille, le secret du bonheur, tout plein de mots, notre histoire, une journée magique, la vie est belle, parenthèse de bonheur, moment précieux, et après, on a sur, vraiment, le jour de Noël, en fait, donc, c'est mon beau sapin, émerveillement à la découverte des cadeaux, la crèche de Noël, des jouets par milliers, 25 décembre, 6 décembre, ah oui, 6 décembre, c'est vrai, c'est la Saint-Nicolas, je me demandais pourquoi 6 décembre, tous ensemble, la famille au complet ou presque, mettre ses chaussons devant la cheminée, distribution des cadeaux, la plus belle nuit de l'année, décembre des lits, le jour des enfants, la magie de Noël, famille, être tous réunis, bonhomme en pain d'épices, mettre ses chaussons sous le sapin, alors, vous voyez, c'est vraiment Noël, Noël, là, et après, on a plein de petites étiquettes, voilà, donc, c'est super joli, donc, vous avez les papiers à l'unité, qui sont à, je ne sais plus, c'est 99 centimes, ou 1 euro, et sinon, le kit, ça fait 20 au total, et donc, le kit, au lieu d'être à 19,99, il passe à 15,99, et on a la pochette en cadeau. Je ne fais pas, je ne suis pas en partenariat, malheureusement, mais, c'est vrai qu'ils font des belles choses, j'aime beaucoup. après, on a, les pochoirs et les masques, alors, ils les mettent, dans des papiers, pour ne pas polluer la planète, et c'est très bien comme ça, donc, j'ai pris celui des, des boules à facettes, je le trouvais super joli, donc, je vais le mettre comme ça, voilà, c'est embêtant, quand on zoom, voilà, ça va être sympa, pour faire des petites déco, et, il y en a un, que j'ai un, j'ai pas frappé, on va sortir, et c'est celui des diamants, voilà, alors, on a des références, sur celui-là, je pense, ça va être un peu compliqué, celui-là, c'est le, FDSPO637, c'est parti, donc, en fait, ça fait des diamants, ici, je réussira, de remettre, et j'ai plus de lumière, c'est ça, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, donc, voilà, donc, du coup, on gagne, un cadeau, un petit papier, un petit cardstock, vous arriverez à voir, je vais essayer, de trouver le, une de mes types d' disappeared, pour en un petit poids. Let's just wait, un coup, portateur, on C'est parti. Donc du coup, comme je disais, on gagne du coup un papier. Il est un petit peu décoloré sur les côtés, mais on peut se servir du simple. C'est une jolie couleur en plus. C'est dommage, il n'y a pas le nom. Sur certains, il y a... J'avais vu ça dans un hall, il y avait le nom du papier, enfin la couleur. Alors, j'ai pris une bonne quantité. Je ne savais pas qui le vendait ça, le papier Nina Solar White. Alors ça, c'est un super bon papier. Pour refaire avec les feutres à alcool. Alors, il est hyper épais. Oui, ça va être top. Donc, j'ai pris un petit paquet quand même. Voilà. Comme ça, j'ai de quoi faire. Alors, je vais mettre ça dans une pochette et puis noter qu'est-ce que c'est par contre. Parce qu'après, je vais m'embrouiller les pinceaux avec des autres papiers. Alors, après, j'ai pris des basiles. Alors, j'ai pris cinq du même. C'est le pomme-grenade. Pomme-grenade. Voilà. Donc, c'est un joli rouge. Donc, ce n'est pas du tout, du tout, du tout pour Noël. C'est pour aller avec une décollection d'Artemio. Voilà. Alors, c'est le nom. Je ne l'ai plus. Couleur. C'est des couleurs quelque chose. Couleur nature. Je ne sais plus. Et ce papier-là, il est super bien avec. Donc, c'est de Lulu Scrap. Donc, Lucille qui a fait beaucoup de réalisations avec ce papier-là. Et dans la fameuse collection que je n'ai plus le nom. Je crois que c'est couleur nature, mais je ne suis pas sûre. Et donc, voilà. Je voulais en prendre. Et donc, en dernier. Donc, c'était en promo, étonnamment. Ça devait être dans les 5 euros. Donc, la collection So Flower de Sokai. Donc, j'ai... Alors, pardon pour le bruit. J'essaie d'enlever le papier de soie. Parce que j'aime bien. Je l'ai utilisé. Si je vous fais bouger, j'essaie d'enlever le papier. Voilà. Donc, moi, je garde ces papiers-là pour des créations. Ou même pour après, pré-emballer quelque chose dedans. Il est recyclage. C'est important. Et donc, ouais. Donc, voilà. Le papier So Flower. Donc, il y a le prix dessus. Il est à 8,50 de base. Et je l'ai payé, 5 euros. Alors, je vais pouvoir vous dire ça. Et le papier, il est là. Hop. Alors. Il est coupé. Il est coupé. Et il est là. Oui, même le kit de papier, le Pâques, un air de Noël pétillant, il est à 22,70 en fait. Donc, il passe à 15,90. Il est où, le... J'ai eu aussi, du coup, ça et avec la petite jeune fille. Ah, je n'ai pas pris le tampon. Je garde mes prens pour les réductions. J'aime pas trop, là, le tampon. Ah, voilà. Donc, 5,10 euros. Il y avait 40% dessus. Les perles, imagine. Donc, celle-ci, c'était pareil. Voilà. Il y avait 40% dessus, c'est marqué. Et les mini silhouettes en bois. Donc, celle-ci, c'était moins 50. Donc, au lieu de 2,99, c'était 1,49. Donc, voilà pourquoi j'avais craqué. Et puis, bah, le petit sapin, malheureusement, il y avait. Et c'est tout en réduction. Ouais, c'est tout. Alors, je vais vous l'ouvrir. Je ne sais pas si... Hop. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection-là. Donc, c'est beaucoup plus printemps, hein. Mais, mais, bah, je l'aime beaucoup. Et, bah, c'est vrai que souvent, on aime bien les deux côtés. Et, bah, quand on n'a qu'un bloc, on est un petit peu embêté. Donc, j'ai pris les deux. Alors, on a des petites étiquettes en plus. Donc, là, c'est des étiquettes cinéma. Ici, on a des appareils photos. Là, pareil. Alors, je crois que... C'est le même. Ouais, c'est le même. On les a deux fois. Ah, on les a tous deux fois. Je ne m'en rappelle plus de ça. Alors, ici, on a, donc, un côté, du coup, avec les mots en anglais et l'autre côté avec les mots en français. Donc, on a profité, balade, juste un petit détail, se mettre au vert, etc., etc., etc. Donc, ceux-là, du coup, j'ai les tampons aussi. Je crois que j'ai quelques d'ailles. Et donc, là, je crois qu'on peut les découper avec une perforatrice. Je ne dis pas de bêtises. Donc, là, on a des petits motifs et puis des chiffres. Vous savez, je pense, j'aime beaucoup le line art. Donc, vous voyez, tac, 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 on a la plat. J'adore ça. Je trouve ça vraiment délicat. Je ne sais pas, j'aime beaucoup. Alors, je m'entraîne un peu sur Procreate à faire, mais ce n'est pas facile. Je ne sais pas si ça serait plus simple à la main ou pas. Comme c'est qu'à la main, je n'ai pas le modèle. En fait, il faut que je vois ça. Donc, on a ce joli papier-là. Ce joli papier-là. Enfin, on mélange de verre, de rose et puis des taches blanches. Après, on a ce joli papier-là. Je les aime tous. Là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il y a beaucoup de collections Sokay que j'aime vraiment beaucoup. Dans l'appareil, c'est du Liner aussi. Un fond vert. On a des petits motifs. Je vois des petits très blancs. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est arbre ou si c'est vague. Après, on a ce motif-là. Celui-ci, on l'a en masque ou pochoir. Je ne sais pas. C'est un rond avec un contour. Je pense du coup, c'est un pochoir. Voilà. Très joli motif aussi. Là, on est le fait de Zerazzo. Ici, c'est quasiment le même motif que l'autre. C'est un fond vert. Donc, un peu vert-pomme, je dirais. Vert-anis. Et ici, des jolies fleurs. Donc, qui ressemblent aussi à... Donc, c'est des coquelicots qui ressemblent énormément à la collection Good vibes de Arte Mio. Après, on a ce motif-ci. Celui-ci. J'ai été persuadée qu'il y avait un calque dedans. Je confonds. C'est pour ça que je cherchais à séparer mes lents. Donc, on a celui-ci. Il est très beau aussi. Et les petites cartes de Project Life mais qu'on peut utiliser autrement, forcément. Oui, là, il y a le daïs du petit oiseau aussi. Il y a la planche de tampon avec ces fleurs-là. Oui, très belle collection. Je suis contente de l'avoir trouvé une deuxième fois à ce prix-là. C'était top. J'avais voulu la prendre en deux fois mais ce n'était pas disponible. Donc, déjà, quand je vois que l'autre que les petits sapins en bois ont été annulés, je suis déjà contente d'avoir eu celui-là. Et là, il y a la collection Sonature aussi qui est sortie de Sokai que j'aime beaucoup mais là, je n'ai rien pris encore. Ça viendra quand je pourrai. Donc, voilà mon petit haul de la fée du scrap. Je suis contente de tout ce que j'ai pris, forcément. Sinon, je n'aurais pas acheté. Je vais essayer de faire des petites créations avec les papiers de la collection Un air de Noël fêtis. C'est dans les mêmes couleurs un peu de la collection de Noël splendide Christmas d'Artagnol. C'est toujours les mêmes marques que j'utilise et que j'aime beaucoup. Et puis, voilà quoi. Donc, j'espère que ce haul vous a plu et puis, et puis, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou autres. Bisous, bisous. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada